salut tout le monde bon j'espère que ça gaze bon alors attends que je cache ça d'abord ça t'en fout je t'en ai parlé je vais tester quand même c'est parce que je n'aime pas rester dans l'ignorance donc j'ai testé l'allumage d'herbi tu sais que le client l'allumage d'herbi adaptable que le client il a acheté alors franchement c'est une bonne nouvelle bon ça c'est pour dépanner ça sera pour faire les tests que après je mettrai une gaine rétractable etc voilà il ya les quatre fils comme pour un m6 c'est parfait c'est ce qui compte c'est ce que je voulais suivre donc je te rappelle vite fait si tu as suivi les autres vidéos alors j'espère que vous suivez parce que la dernière vidéo j'en ai pas plu pour ceux qui suivront ça sera tant mieux sinon les autres et comme dirait papy seront recalés donc si tu veux les am6 d'origine tu as pas état perdant d'origine ils font 85 watts les derbies d'origine ils font 83 watts c'est à dire toi les les vrais avaient les vrais branchements il ya que l'état perf qui font 93 watts toi c'est pour ça qu'avec la patine après c'est magique tu peux t'amuser bon enfin bref tu vois titre de comparaison pour que tu comprennes je vais prendre un tout un allumage top perf comme ça toi le même nombre de bobines toi il fait 93 watts un allumage mvtdd ça fait 55 watts la différence qui entre un mvtdd et un comme ça le mvtdd tu peux jouer sur l'avance bon lui tu peux aussi tu as la platine ou blonde bon pas pareil qu'un mvtdd tu vois c'est pour que tu comprennes alors du coup parce que avant que je branche toi sur le cdi qui est là bas tu vois fallait que je mesure la tension donc maintenant justement donc j'ai mesuré en wattage pour comparer toi le derby adaptable et les vraies bobines qui viennent de chez derby qui va extrêmement cher donc le jaune tu vois qui est ici c'est ton plus lumière tu vois sur l'adaptable il est à 78,3 watts tu retiens 78 sur la le vrai derby il est à 76 donc tu vois il n'y a pas trop d'écart donc ça va le blanc tu vois c'est celui là c'est le plus accessoire tu as pour brancher une pompe à eau ventilateur un thermocontact ventilateur ce que tu veux il fait 78,4 donc tu retiens 78 sur derby fait 76 donc tu vois il n'y a pas trop d'écart donc c'est bon alors c'est là où c'est intéressant sur le derby adaptable tu vois il fait 90 watts sur le derby normal il fait 87 c'est à dire que le derby adaptable à 3 watts près il est comme le top donc bonne qualité tu vois déjà et après j'ai mesuré l'ancien AM6 tu vois l'ancien allumage AM6 qui avait le client sur sa moto tu vois pour être moins bête alors le jaune il fait 66 c'est pas bon normalement il faut que ça arrive dans ses valeurs tu vois mais vraiment le blanc pareil 65 donc tu vois il y avait de la perte donc je trouvais bizarre tu vois et je suis arrivé sur le rouge tu vois le rouge c'est ton signal en fait c'est le déclencheur si tu veux de ta bobine tu vois le rouge et tu as la valeur alors tout le monde appelle ça la valeur 1 c'est pas la valeur 1 c'est la valeur infinie donc à ça je me suis dit tiens c'est bizarre tu vois donc j'ai vérifié si le courant passait partout pour vérifier quand le courant il passe partout c'est pas dur tu prends ceci tu vois même le truc amazon ça marche tu prends ceci tu vois tu le règles sur 200 pour être sûr pour pas griller quelque chose tu vois donc j'ai testé tu vois et en fait plus ton chiffre il a tu vois tu as les trois chiffres en haut tu vois le chiffre 0,0 par exemple plus ton chiffre il va être petit il va se rapprocher de 0 plus le courant passe tu vois au pire tu prends le le signal tu écris puis dès que tu as du courant c'est qu'il passe du plus au moins tu vois ça le faisait partout tu vois même là tu vois mais ce qui est bizarre tu vois c'est si le courant passe tu vois en sortie si tu veux c'est à dire que tu branches ton moins là dessus c'est sur la masse quoi si tu veux le plus là tu sais que ça fait bip c'est que le courant part de là et arrive là tu vois mais tu vois il me marquait infinie tu vois donc déjà c'est pas normal donc j'ai suivi le rouge tu sais voilà c'est pour t'expliquer tu vois tu vois il arrive ici tu vois c'est le contacteur qui est limé tu vois donc la perte d'énergie tu vois qu'il y a partout tu vois sur cet allumage du coup c'est dû à lui tu vois qu'ils ont limé comme des oufs tu vois et du coup bah tu sais comment défoncer un allumage quoi donc celui-là il est mort déjà quand je suis tombé sur 66 j'ai bugué quoi parce que 66 c'est très bon mais vraiment tu vois je serais tombé genre sur du je sais pas moi 70 à la rigueur ça arrive des fois tu sais quand t'as trop de poussière d'aimants en fait qui se colle un peu partout tu vois tu sais quand t'as la poussière d'aimants qui se colle sur les bobines tu vois les contacteurs ici ou ici tu vois t'as des petites baisses d'énergie tu vois voilà j'aurais compris mais quand je suis tombé là dessus j'ai fait ouais d'accord donc voilà donc c'était pour juste te montrer vite fait tout donc les bobines derby adaptable bah c'est la bonne qualité quand même parce que 90 watts je suis surpris parce que je te dis le top perf l'allumage top perf qui est vendu comme ça tu vois il fait 93 watts normalement un AM6 d'origine ouais ça fait 83 watts c'est juste en dessous du 83-85 c'est du fait en dessous du garbi tu vois mais bon je suis agréablement surpris tu vois donc ça c'est fait alors après là pour le pour le cylindre polini je vais avertir le client il faut un piston tu vois pour le 80 polini qui est là bas bon il faut un piston en 50,4 et il y a RRD préparation qui le fait le prix du piston mon ami j'ai le dit il vaut 99 euros bon 100 balles le piston quoi mais bon après voilà c'est reparti pour un tour j'ai envie de dire t'as vu donc voilà mais voilà je voulais juste vous montrer ça tu vois comme quoi des petits tests voilà et alors suivez les vidéos parce que vendredi tu vois là on est mercredi vendredi j'espère que les abonnés de la chaîne ne vont pas rater ce qui va arriver j'en dis pas plus allez tchuss et à très vite 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 9 6